Bonjour Charlotte, bonjour à tous ! Vous allez bien ? Mais oui, venez, on va trinquer tous ensemble, on va trinquer à notre santé. Bah oui, la fête est plus folle ! Vous savez que là, je vais vous parler d'un besoin essentiel, d'un sujet essentiel, parce que boire, c'est notre deuxième besoin vital, après respirer, après l'oxygène. Gérard, vous vouliez parler du vin, non ? Non, pas du tout, c'est pas mon genre de travail. Non, mais voilà, c'est le troisième, évidemment. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'eau dans le corps aussi. Exactement, mais c'est pour ça que c'est essentiel. Si on peut se passer, par exemple, de manger au travers d'un jeûne, d'une grève, de la faim, la grève de la soif, c'est inconcevable. Non, mais attendez, vous savez quoi ? On vit dans un aquarium ambulant. Notre corps, c'est en moyenne 70% d'eau. Si on prend par exemple une femme qui pèse 55 kilos, combien de litres d'eau ? Oui, c'est ça, je pèse 55 kilos. Vous connaissez bien, Gérard ? Avec 30 litres d'eau dans le corps d'une femme, vous vous rendez compte, de 55 kilos. On fait parfois euros et francs, mais là... C'est vrai. Et comme évidemment, chaque jour, on élimine cette eau jusqu'à 2,5 litres, alors dans l'urine, la transpiration, les matières de carrément, les larmes, jusqu'à 2,5 litres, il faut compenser, il faut qu'il y ait un apport... Il faut au moins 2,5 litres par jour, c'est mieux. Oui, c'est mieux, c'est mieux. Mais déjà, 1,5 litres, c'est déjà formidable. 1,5 litres, c'est déjà formidable. Alors, quelle eau il faut consommer ? Compenser, parce qu'un corps qui est bien hydraté, c'est un corps qui fonctionne mieux sur le plan physique, psychique, esthétique. Regardez, une plante qui manque d'eau... Valérie. Oh ! Tiens, tu vas voir ! Attention, Gérard, parce que j'ai fait un test pour vous. C'est faux, en plus, c'est faux. Non, mais c'est essentiel, vous savez... Non, mais attendez, vous savez combien il y a d'eau dans le cerveau ? Aucune... 80%, je sais, 80%, 80%. C'est essentiel, avec de l'eau, notre corps fonctionne beaucoup mieux. Alors forcément, quelle eau est la plus adaptée à notre corps ? C'est très simple. J'ai fait une expérience, Gérard. Oui, elle arrive, elle arrive. Arrêtez avec cette casserole. Alors, non, mais l'indice, c'est que l'eau doit être la plus faiblement minéralisée. Pourquoi ? Parce qu'une eau riche va fatiguer notre corps. Ça va solliciter les organes émontoires, le foie, le rein, et ils ne vont jamais réussir à assimiler tous les minéraux. Résultat, fatigue physique globale. Et en plus, les minéraux qui ne seront pas assimilés par l'organisme vont se stocker dans les tendons, dans les muscles, et ça va créer des calculs, le risque de calcul. Ah oui ! Je pensais que c'était vachement bien, les minéraux. Mais attendez, j'ai fait une expérience pour vous. J'ai mis dans cette casserole de l'eau fortement minéralisée, que j'ai laissée s'évaporer. Regardez ce qui reste dans la casserole. Du calcaire. Mais oui, mais c'est ça, moi je croyais que c'était du calcaire. C'est ce qu'il y a dans votre corps, si le corps n'arrive pas à assimiler tous les minéraux, s'il y en a trop. Ça c'est les minéraux qu'on voit là. Exactement. Donc c'est un peu comme disait Fabien, c'est le calcaire dans la machine à laver. Donc il y a un moment où ça va créer des risques de calcul. Alors comment sait-on si l'eau est faiblement minéralisée, pour éviter d'avoir tout ça ? Regardez, c'est incroyable. Non mais c'est incroyable. C'est un minéraux pour la prendre dans la vidéo. Oui, oui, mais j'ai lu faire une belle façade. Alors maintenant, je vais vous dire. Il est déjà pas mal. Oui, oui, il est déjà pas mal. Alors c'est simple. Vous prenez votre boussaille d'eau, vous regardez, il y a une mention qui est essentielle, en dessous, justement, des chlorures, nitrates, etc., qui s'appelle résidus à sec à 180 degrés. Une eau est faiblement minéralisée, dès lors que le chiffre en milligrammes par litre est en dessous de 300. L'idéal, donc ça c'est déjà bien, en dessous de 300, le top du top, c'est quand c'est en dessous de 50 milligrammes par litre. D'accord, et ça peut monter très haut ? Ah ben non, c'est pour ça que c'est une info importante, parce que ça commence à 25 et ça peut aller jusqu'à 2500, 3000. Donc c'est une info très importante. Mais ce qui veut dire que les plus minéralisées, en fait, il faut les oublier. Il faut oublier. Non, c'est-à-dire, pour moi, ce sont des eaux thérapeutiques, c'est-à-dire que c'est à consommer en cure, mais pas de manière continue, parce que l'eau, elle est importante davantage pour ce qu'elle l'emporte que pour ce qu'elle l'apporte. C'est-à-dire, forcément, il y a le marketing des marques qui nous disent, ah mais buvez mon eau vertueuse, du calcium, du magnésium, etc. Mais notre corps, la fonction de l'eau, deux fonctions, hydraté, éliminé. Et je dirais même plus loin, éliminé, c'est la... Toxiné. Non, mais je vais lui mettre une perfusion à Fabien. Non, c'est la santé. C'est-à-dire, 14 millions, vous savez, les 14 millions de Français, se retiennent d'urinés chaque jour. Très bien, vous êtes complètement déshydratés. Et c'est important d'éliminer, parce qu'on élimine des toxines. Et si les toxines restent dans le corps, eh bien le corps devient une poubelle. Et là, c'est le début des problèmes, des petits... Mais oui, mais oui, c'est important d'éliminer. Donc buvez, les amis. Votre corps est une poubelle, Fabien. Sachez-le. Les petits conseils pour optimiser les bienfaits. Alors, 4 conseils. Déjà, premier réflexe, c'est le réflexe matinale. Il faut absolument boire. On vient de passer une nuit, plusieurs heures sans boire. Il faut absolument réhydrater le corps. Dès le réveil. Dès le réveil. On peut perdre jusqu'à un litre d'eau chaque nuit. Comment ? En fonction d'intensité de la nuit, éventuellement aussi. Il faut y aller franchement. La moyenne, c'est un demi-litre, mais ça peut aller jusqu'à un litre. Donc il faut vraiment réhydrater. Gérard, apparemment, plutôt... Deux litres. Deux litres. Il a des litres. Il a des litres. Alors, boire beaucoup en dehors des repas. Plutôt en dehors du repas. Ça, on l'a déjà dit. Parce que c'est mieux. Ça va permettre d'assimiler et d'avoir une meilleure digestion. Et d'ailleurs, c'est un indice. Ceux qui boivent beaucoup pendant les repas, ça veut dire qu'ils ne boivent pas suffisamment en dehors du repas. Parce que quand on boit suffisamment, on a une sécrétion salivaire beaucoup plus importante qui permet justement une meilleure mastication. Également, une eau à température ambiante. Souvent, les restaurants nous amènent une eau mais glacée, très mauvaise. Ça bloque la digestion. C'est-à-dire que le corps, notre température, elle est à 37 degrés. Et d'un coup, il va se dire, mais qu'est-ce qui se passe ? Ça se fait un coup. Donc, ça va nous demander beaucoup d'énergie pour réchauffer ce refroidissement. Et là aussi, on va perdre vitalité. Mais en dehors des repas, on peut boire un peu de l'eau un peu plus fraîche. Mais oui, mais en dehors des repas. Et le dernier, c'est boire rapidement une bouteille déjà ouverte dans les deux jours. Parce que forcément, il n'y a pas de conservateur. Donc, le risque, c'est un développement des bactéries. Est-ce que je vous donne une petite astuce pour ceux qui ne boivent pas assez ? Oui, je veux dire. Vous savez quoi ? Regardez, j'ai déjà bu pendant que vous étiez au dossier. Boire à la bouteille, on boit deux fois plus quand on boit à la bouteille. Pourquoi ? Et puis j'ai tout de suite pûché. Parce que... Mais non, c'est plus classe. Regardez, c'est simple d'utilisation. Et alors, pour savoir, Fabien, pour savoir si vous buvez suffisamment, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut compter le nombre de fois où on va aux toilettes dans la journée, non ? Oui, il faut regarder son urine. Il faut regarder son urine. Ah, bah oui. C'est-à-dire que le matin, la première urine du matin, il faut qu'elle soit jaune. C'est plutôt d'ailleurs bon signe, ça veut dire que les toxines... Oui, il m'avait... C'est un règle. Je n'ai pas bien. Ah, d'accord. Vous êtes avocat, vous faites pipi comme tout le monde, dites-moi. Oui. D'accord. D'accord. Exemple. Vous avez été serment, vous êtes exempt. Nous avons un type spécial. Alors, vous prenez la première urine du matin, il faut qu'elle soit jaune, c'est bon signe. Jaune, orange. Ah, non, 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 regardez. Donc, il faut aller voir le nôtre, c'est un précis. Alors, précis, donc jaune, ça veut dire qu'il y a l'élimination des toxines. Et ensuite, il faut, le reste de la journée, qu'elle soit translucide. Si elle est encore jaune, ça veut dire qu'il y a un manque de l'œil. Et vous savez qu'il faut boire avant d'avoir soif. Parce que si on boit quand on a soif, qu'est-ce qu'il y a, Gérard ? Il n'y a de tout. C'est écoute avec passion. Gérard, il a fait des études, il se retrouve là à parler du rime. Il y a un peu plus grand, Valérie. Et vous savez, les amis, quand on a soif, c'est trop tard. Donc, déjà, d'un demi-litre d'eau. Ah oui. Un demi-litre ? Donc, il ne faut pas attendre d'avoir soif pour aller boire. Sinon, c'est trop tard. Le corps est déjà en déshydratation. Juste un petit truc, est-ce que l'eau du robinet, c'est bon ou pas bon ? Est-ce qu'il y a beaucoup de minéraux dedans ? C'est-à-dire, 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 alors, tout dépend, c'est-à-dire, non, pour des raisons sanitaires. Aucun souci, on sait d'où elle part. Par contre, il y a un petit chemin pour arriver jusqu'à la maison. Et forcément, on ne sait pas quel est l'état de la tuyauterie, s'il y a du plomb, du tirat, etc. Vous connaissez l'état de votre tuyauterie, Gérard ? Vous avez un chameau, vous savez combien de litres d'eau il peut boire en 10 minutes ? Enormément, voilà, le chameau... Beaucoup plus ! Beaucoup plus ! 135 litres ! 135 litres ! Mais allez-vous à la bouteille, je suppose ! Non, en espirant, en faisant une bouche en ventouse. Faites-moi la bouche en ventouse ! Je ne sais pas ! La bouche en ventouse ! Je ne sais pas !